Bonsoir à tous mes bien-aînés dans le Seigneur. Continuons à étudier ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans sa parole sur la manière de ne plus marcher selon la chair, mais de marcher selon l'esprit. Parce que c'est comme cela que nous allons pouvoir glorifier Dieu vraiment dans nos vies et dans ce monde. Que Christ en nous, l'espérant de la gloire, puisse être pleinement manifesté au travers de nous, qu'il n'y ait pas d'obstacle à la manifestation du Seigneur Jésus dans nos vies et dans l'Église. Hier, j'ai commencé à parler de ce sujet en insistant sur l'importance de bien comprendre la différence entre l'âme et l'esprit. Puisque nous sommes composés d'un esprit, d'une âme et d'un corps, je vous ai dit que le corps c'est facile à comprendre ce qu'il est, mais l'âme et l'esprit, ce n'est pas toujours le cas. Et je rappelle la définition que j'ai donnée de l'âme. L'âme, c'est notre être intérieur conscient, ordinaire, normal. On est conscient que nous avons un être intérieur qui pense, qui réfléchit, qui épauve des sentiments, des passions, une volonté, mais on n'est pas toujours conscient de ce que c'est que l'esprit. Et je vous ai expliqué hier que notre esprit, c'était, d'après ce que Paul nous explique, un homme ou une femme intérieure complète. Un homme spirituel, fait d'une substance spirituelle et non pas matérielle. Et cet esprit est créé par Dieu pour nous mettre en contact avec le monde spirituel. Et un chrétien est en contact avec le monde spirituel de Dieu par son esprit, qui est le lieu très saint où réside le Saint-Esprit quand nous naissons de nouveau en Christ. J'ai expliqué aussi que lors de la nouvelle naissance, c'est-à-dire un acte souverain de Dieu que Lui seul accomplit au moment où nous nous repentons de nos péchés, que nous arrivons pécheurs de nature en la présence du Seigneur, que nous entendons l'Évangile de Christ, que nous sommes touchés par le Saint-Esprit dans notre cœur et que nous nous repentons de nos péchés. À ce moment-là, le Saint-Esprit, le Seigneur efface tous nos péchés par le sang précieux de Jésus et il accomplit une recréatrice que Lui seul peut faire. Il prend ce que Paul appelle notre vieil homme, c'est-à-dire notre esprit avant sa nouvelle naissance, qui était coupé de Dieu, qui était dans les ténèbres, qui était sous la domination du péché et de Satan. Il le fait mourir et il recrée immédiatement un esprit nouveau qu'il appelle l'homme nouveau en Christ, qui est justice de Dieu en Christ, qui est créé dans une justice et une sainteté parfaite que produit la vérité de Dieu en nous. Et nous devons bien comprendre donc que dans l'esprit, nous sommes, dès notre nouvelle création, dès notre conversion, dès notre nouvelle naissance, nous sommes recréés à l'image de Dieu, participant de la nature divine. Notre esprit est établi dans les cieux, assis dans les lieux célestes en Christ. Je vais vous lire deux ou trois passages où Paul donne une définition de cet esprit nouveau que nous sommes en Christ. Par exemple, dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens 5, et au verset 17, il dit ceci, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création » et c'est notre esprit qui est une nouvelle création. Notre âme ne change pas le jour de notre conversion, dit notre corps. On peut recevoir une bénédiction, mais il n'y a pas fondamentalement changé. Tandis que notre esprit est recréé à neuf, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées dans notre esprit, pas dans notre âme et notre corps. Toutes choses sont devenues nouvelles dans notre esprit. Et tout cela vient de Dieu, c'est lui qui est l'initiateur, qui nous a réconciliés avec lui. Et au verset 21, il dit, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, sur la croix, dans son corps, pas dans son esprit. » Jésus n'est pas devenu péché dans son esprit, comme certains l'enseignent à tort. S'il était devenu péché dans son esprit, il serait mort spirituellement dans son esprit. Et comme il est Dieu, il ne peut pas mourir spirituellement. Il ne peut pas mourir spirituellement. Et c'est la raison pour laquelle il a dû s'incarner dans un corps de chair, semblable au nôtre, parce que la seule partie de son être qui pouvait mourir, c'est son corps. Il a pris nos péchés dans son corps, sur le bois, dit 1 Pierre 2, 24, « Afin que, étant mort au péché en lui, nous puissions vivre pour la justice, parce qu'il nous a recréés à son image, et nous devenons en lui, afin que nous devenions en lui, justice même de Dieu. » C'est un participant de sa nature, directement, unis à Christ, un seul esprit avec lui, par une nouvelle nature que nous recevons en lui. Un peu plus loin, dans Ephésiens, je vous l'ai lu hier, je le répète ce soir, Ephésiens 4 et au verset 24, qu'il demande aux chrétiens de se revêtir, de laisser sortir cet homme nouveau que nous sommes à l'intérieur, et il le définit comme étant créé, créé, ça veut dire qu'au moment de la nouvelle naissance, il y a une nouvelle création qui se fait, selon Dieu, ça veut dire à l'image de Dieu, qui est Christ, lui-même, créé dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et cette justice, elle est parfaite, et cette sainteté, elle est parfaite. Et c'est pour ça que Paul, quand il s'adresse aux Corinthiens, qui était pourtant si charnel, quand il s'adresse aux Philippiens, quand il s'adresse aux différentes églises, il dit, « Vous les saints qui êtes à Corinth, vous les saints qui êtes à Mont-Lange, vous les saints qui êtes partout, nous sommes saints par notre nouvelle création en esprit. » Bon, ceci dit, nous ne sommes pas toujours saints dans notre vie pratique, mais par la création de Dieu, nous sommes saints déjà à l'intérieur dans notre esprit. Dans l'Épître aux Colossiens, quelques pages plus loin, au chapitre 3 et au verset 9, il exhorte les Colossiens à ne pas mentir les uns aux autres, « Vous étant dépouillé du vieil homme et de ses œuvres, qui sont les œuvres de la chair, et ayant revêtu, l'ayant laissé paraître à l'extérieur, l'homme nouveau. » Et là, il donne aussi une définition de cet homme nouveau, « L'homme nouveau qui se renouvelle, il a le pouvoir de se renouveler en permanence dans la connaissance, dans la connaissance de Christ, qui est son créateur, selon l'image de celui qu'il a créé. » Notre homme intérieur se renouvelle en permanence à l'image de Christ. Dieu ne se renouvelle pas parce qu'il est, il ne bouge pas, et nous, nous sommes unis à lui, et en étant unis à lui, notre homme intérieur, notre être intérieur, se renouvelle en permanence à l'image de Jésus. Il ne vieillit pas, il ne s'affaiblit pas, il reste toujours à l'image de Christ et se renouvelle en permanence à son image. C'est beau de savoir que nous sommes à l'intérieur, une nouvelle création qui, par la grâce de Dieu, a reçu cette qualité de vie. Il dit par ailleurs que nous sommes participants de la nature divine. Il dit dans 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 6, et au verset 17, « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Notre esprit est régénéré et un seul esprit avec Christ, tout en étant deux, de même que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tout en étant trois, sont un seul Dieu. Rappelez-vous la prière que Jésus fait dans Jean 17, quand il dit à son Père, « Seigneur qu'il soit un, comme nous sommes un, toi en moi, moi en toi, que nous tous, nous puissions être un, de la même manière que le Père et le Fils sont un. » Et nous ne pouvons être un que dans notre esprit régénéré, qui a la même qualité pour chacun de nous. Notre esprit que nous avons à l'intérieur, recréé à l'image de Christ, est parfaitement pur et saint. Et si nous tous, nous arrivons à nous placer par la foi dans cet être intérieur que nous sommes en Christ et à réaliser la pureté, la sainteté qu'il nous a donnée dans notre nouvelle nature, et dans la mesure où nous arrivons à marcher dans cette réalité-là, nous voyons l'unité de l'esprit se manifester d'une manière merveilleuse dans l'Église parce que tout ce qui est charnel à ce moment-là disparaît. Et c'est ça que Dieu veut voir manifester dans la vie de son Église. Alors maintenant, une chose que je répète souvent parce que je vois qu'il y a une difficulté souvent à bien comprendre, c'est que par notre naissance sur cette terre, nous avons reçu une personnalité que nous connaissons bien depuis notre enfance jusqu'au moment où nous arrivons au Seigneur. Nous avons conscience que nous avons une personnalité et cette personnalité, elle a été formée, elle a été façonnée par notre hérédité, par ce que nous avons reçu par nos parents et nos ancêtres. Il y a une hérédité qui se transmet dans cette personnalité. Et ensuite, par tout ce que nous avons vécu sur la terre, par les bonnes ou les mauvaises choses que nous avons vécues et surtout les mauvaises, les traumatismes, les problèmes qu'on a vécu dans notre enfance, dans notre adolescence, dans notre passé, tout ceci a formé dans notre âme une personnalité dont nous sommes conscients et qui forme la personne que nous sommes. On a une vision de cette personnalité qui est plus ou moins bonne, mais enfin, en tout cas, nous savons qui nous sommes dans cette personne avec nos qualités, nos défauts et ce que nous sommes. Et quand on arrive au Seigneur et qu'on reçoit dans notre esprit la nouvelle personne que nous sommes en Christ, on doit comprendre qu'il y a une grande différence entre la personne que nous sommes dans notre tête quand nous arrivons au Seigneur et la nouvelle personne que Dieu crée en nous dans notre esprit. C'est aussi différent que le jour et la nuit. Notre ancienne personne a été façonnée par le boucher, elle est née dans le péché, elle a grandi dans le péché, elle a été contrôlée par Satan, par la chair, par le monde. Et voilà que maintenant nous arrivons au Seigneur et que le Seigneur nous dit dans sa parole « Maintenant, j'ai fait de toi une nouvelle personne. » Et cette nouvelle personne, nous ne la connaissons pas quand nous arrivons au Seigneur. Cette nouvelle personne qui est semblable à Christ, beaucoup de chrétiens ont du mal de réaliser qu'ils sont en réalité cette nouvelle personne à l'intérieur. Leur vieil homme, c'est-à-dire leur esprit avant sa nouvelle naissance a été remplacé par une nouvelle personne, un homme nouveau. Mais le vieil homme que nous étions avant a eu le temps de façonner cette personne que nous sommes dans notre conscience en arrivant au Seigneur. L'esprit ancien a été remplacé par un nouvel esprit, mais au niveau de notre âme, tout ce que l'esprit ancien avait construit dans notre personnalité reste là. Et au niveau de notre âme, il y a des forteresses qui sont là établies dans nos pensées, dans nos raisonnements, dans l'image qu'on a de nous. Et ces forteresses doivent être rasées pour que la vraie personne que nous sommes dedans puisse commencer à se manifester. Vous comprenez bien la difficulté qu'il y a pour beaucoup de chrétiens, parce que tout ça, c'est par la foi. Nous connaissons ce que nous étions avant et ce que nous sommes en arrivant au Seigneur, mais on ne connaît pas ce que Jésus a fait de neuf dans nos vies. Et on ne peut le découvrir qu'en étudiant la parole de Dieu et en croyant ce qui est écrit là, en croyant que nous sommes vraiment une nouvelle création à l'intérieur, semblable à Jésus, que cette nouvelle création, elle existe déjà sur le plan spirituel et qu'elle a besoin de se manifester pleinement. Et pour se manifester pleinement, il nous faut deux choses essentielles et pour bien comprendre ce qu'il nous faut, je vais revenir à cette parole que Jésus dit dans les Évangiles. Si vous lisez dans Matthieu, au chapitre 9, ce que Jésus dit à ses disciples et qu'ils n'ont pas compris sur le moment ce que ça voulait dire, dans Matthieu 9, le Seigneur, non, pardon, Luc 9, excusez-moi, dans Matthieu, Luc, dans Luc 9, les foules qui suivaient Jésus étaient forcément attirées par la puissance de son ministère, les guérisons, ils multipliaient les pains, les poissons, enfin, ils nourrissaient les foules, ils guérissaient tous les malades et beaucoup plus d'autres suivaient. à cause des miracles qu'il accomplissait. Mais à un certain moment, quand il commence à leur dire des choses un peu fortes, comme quand il leur dit il faut que vous mangiez ma chair et que vous buviez mon sang, là, ces disciples commencent à enculer parce qu'ils n'ont là, c'est trop ce qu'ils nous demandent, ils ne comprenaient pas la signification spirituelle. Et dans Luc 9, verset 23, il dit à tous, à tous ceux qui vous suivez, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, être mon disciple, pas seulement quelqu'un qui me suit pour avoir des miracles et des guérisons, mais quelqu'un qui me suit pour être mon disciple. Si quelqu'un veut vraiment me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra et celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Alors, mettez-vous à la place des juifs qui devaient se gratter la tête en disant mais qu'est-ce qu'il veut vraiment dire par là ? Celui qui veut sauver sa vie la perdra, celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera, celui qui veut me suivre si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Mais il en parle comme il dirait par ailleurs qu'il renonce au péché. Comme Paul et les apôtres disent renoncez à la chair, renoncez au péché, renoncez à votre vieille manière de vivre, passé. Et il dit la même chose pour nous-mêmes, il dit renonce à toi-même. Il veut faire comprendre que cette personne-là qui arrive à Jésus elle est complètement bourrie par le péché même si elle est bien éduquée, même si elle a une belle apparence. À l'intérieur, cette personne a été elle est née dans le péché, elle a été façonnée dans le péché. Elle a besoin d'être entièrement sauvée, régénérée. On ne peut pas mettre un bout de tissu neuf sur un vieil habit. il faut que tout soit mis dans la mort et recréer un oeuf. Ça commence par l'esprit et ça continue par le reste de l'âme et du corps. Mais il dit bien renonce à toi-même parce que ce toi-même il n'est plus bon à rien. Tu étais tellement attaché à toi-même. Et c'est vrai que humainement la personne que nous aimons le plus dans ce monde au départ, avant de connaître le Seigneur, c'est sans doute nous-mêmes. Vous êtes d'accord avec ça ? Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Donc nous nous aimons beaucoup et il nous demande maintenant que tu renonces à cette personne que tu es là et tu te charges chaque jour de ta croix. La croix, il ne savait pas vraiment ce que ça... Bon, il savait que la croix, les romains, l'occupant romain utilisait la croix pour crucifier les opposants. Ils avaient eu de mal à penser que Jésus allait pouvoir être mis à mort et ressuscité. Ils ne le croyaient pas. Et là, il dit « Charge-toi de ta croix. » Et beaucoup de chrétiens ont une mauvaise image, une idée fausse de ce que ça peut représenter leur croix. Ma croix, ce n'est pas mon épouse difficile ou mon mari pénible ou mon voisin ou mes frères et sœurs qui m'en font voir. Ce n'est pas ça, ma croix. Ce n'est pas les fardons qu'il a supportés dans cette vie. La croix est un instrument de mise à mort. Quand il dit « Charge-toi de ta croix », ça veut dire « Accepte que ce moi auquel tu es tellement attaché, cette personne-là à laquelle je te demande de renoncer, pour vraiment y renoncer, il faut que tu acceptes de mourir. » « Ah, mais comment mourir ? » « Tu veux dire, Seigneur, qu'il faut que... » Comme Nicodème qui disait « Tu dois naître de nouveau, » lui dit Jésus. « Mais comment faire pour naître de nouveau ? » « Est-ce que je dois revenir dans le sein de ma mère et ressortir ? » « Comment, Seigneur ? » Si je veux vraiment renoncer à la personne que j'étais jusqu'ici en arrivant au Seigneur, la meilleure façon d'y renoncer complètement, c'est qu'elle meurt. Alors là, oui. Imaginez une réunion d'évangélisation. En fait, c'est ça qu'on devrait faire dans les réunions d'évangélisation. On annonce le péché, on dit que nous sommes tous pécheurs de naissance, que Christ est mort pour nos péchés et qu'il a besoin de faire en nous une nouvelle création parce que l'ancienne est complètement pourrie. Et donc, on appelle les futurs convertis à la mort. On leur dit « Approchez-vous, approchez-vous, on vous appelle à mourir. » Comment mourir ? Vous voulez dire quoi ? On vous appelle à mourir. Approchez-vous, mettez-vous devant et nous allons prier pour vous et Dieu va vous tuer. Mais on vous promet qu'immédiatement après, il vous ressuscite. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup de candidats qui viennent d'être là. Ils ne seraient pas sûrs que ça marche. Imaginez, je pose ma main sur toi, tu meurs. Et ensuite, on prie Dieu qui te ressuscite. Et il va le faire. Mais c'est exactement ce qui se passe quand il y a une nouvelle naissance. Quand on appelle quelqu'un pour qu'il se reporte là et devant, y compris pour que Dieu rentre dans leur cœur et leur vie, en fait, ce qui se passe au niveau de leur esprit, même s'ils ne le savent pas là, c'est que leur esprit passe à ce moment-là quand il y a une vraie repentance et qu'ils se tournent vers Jésus pour le recevoir. Dieu fait mourir leur esprit et il le recrète immédiatement en nouveauté de vie à son image. Seulement, ça se passe dans l'invisible, ça se passe dans l'esprit, ça ne se passe pas dans l'âme et dans le corps là. Mais il faudrait expliquer à ceux qui viennent que c'est exactement ça qui se passe dans leur esprit. Ils sont en train de passer par une mort et par une résurrection de leur vieil homme qui devient un homme nouveau à l'intérieur. Et quand l'apôtre Paul qui a reçu cette révélation dit dans l'Épître aux Romains, aux Romains 6, il parle à ces chers Romains et il leur dit parce que le problème était le même pour les Romains, les Corinthiens, les Éphésiens, c'était des hommes comme vous et moi, ils avaient les mêmes problèmes que nous, ils avaient les mêmes difficultés dans leur vie passée, ils arrivaient au Seigneur, ils avaient besoin de passer par une nouvelle naissance et ils avaient besoin d'apprendre à marcher par l'esprit. Et Paul leur dit au chapitre 6 les Romains, il leur dit « Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? » Il venait de leur dire « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Alors ce n'est pas une manière de dire « Bon, puisque la grâce surabonde, alors restons dans le péché comme ça on est sous la grâce. » Non, ce n'est pas ça. « Nous » il leur dit « Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? » Il leur dit « Vous devez savoir que quand vous êtes venus à Christ et qu'il a fait de vous dans l'esprit une nouvelle personne, vous devez savoir que vous êtes morts en Christ à ce moment-là. Quand Christ est mort, nous sommes tous morts avec lui. » Donc vous voyez ce qui s'est passé à la croix il y a 2000 ans. Christ ne s'est pas contenté entre guillemets de prendre dans son corps nos péchés, nos iniquités et la conséquence de tous ces péchés depuis Adam et Ève, c'est-à-dire nos maladies, nos infirmités, la malédiction, la condamnation, tout ça, il l'a pris dans son corps pour nous en délivrer. Mais pas seulement ça, il nous a pris nos pécheurs avec lui dans son corps. Le corps de Jésus est vraiment une merveille. Dans son corps, il a pris tous les pécheurs du monde entier, il a pris nos péchés, nos iniquités, nos maladies, nos infirmités et il les a entraînés dans sa mort. Et quand il a dit « Je remets mon esprit entre tes mains », son esprit pur est sorti, il est retourné auprès du Père et sur la croix pendant qu'il était là en train de souffrir, il s'est passé quelque chose que seul lui-même un jour pourra nous expliquer à quel point il a pu souffrir de ce qui s'est passé à ce moment-là. lui qui avait reçu dans le Saint-Marie un corps pur qu'il avait été façonné par le Saint-Esprit dans lequel il n'y avait pas l'héritage de péché d'Adam et dans ce corps pur qu'il a reçu et dans lequel il a vécu toute sa vie en pureté et en sainteté, voilà que sur le bois de la croix au moment de ces trois heures sombres-là tout à coup par sa décision lui de le faire contrer en lui il ouvre son corps au péché du monde et voilà le péché du monde qui entre dans son corps. Il a pris dans son corps nos péchés nos iniquités avec leurs conséquences et vous pouvez imaginer essayer d'imaginer ce que peut représenter pour le Dieu saint pur qui ne peut même pas voir le péché qui est saint et pur de de recevoir dans son corps qui avait été là jusque là pur le péché du monde qui n'a pas contaminé son âme et son esprit mais jamais Dieu n'avait été aussi près du péché que dans le même corps il y ait son esprit là qui est dans son corps encore vivant et en même temps dans son corps le péché du monde qui rentre et qu'il est en train d'entraîner dans sa mort. Pour les juifs la mort était une impureté ils ne pouvaient même pas toucher à mort sans être impurs et voilà que le Dieu créateur le Dieu de l'univers accepte par amour par amour pour nous de prendre dans son corps la pureté qui était la nôtre le péché qui était la mort même et qu'il entraîne tout cela dans sa mort pour nous en délivrer. Quel amour quelle grâce quel sacrifice ça a été pour lui c'est ça que ça représentait à Géné Mamey il savait que ce moment affreux allait venir pour lui et qu'il allait entraîner dans son corps sain le péché du monde et quand il est mort qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le péché du monde qui était dans son corps il n'a pas amené auprès de son père avec lui ce péché du monde là ces impuretés sont retournées à Satan à sa mort son corps physique est allé dans la tombe en attendant la résurrection son esprit est allé auprès du père enfin il est allé faire ce qu'il avait à faire pendant ces trois jours et le péché du monde qu'il avait pris dans son corps est retourné à Satan on en a été légalement délivré et ce qu'il a pris nous les pécheurs qu'il a pris dans son corps au moment où il est mort qu'est-ce qu'ils sont devenus tous ces pécheurs là qu'il avait pris en lui ils sont morts terminés ils ont dû nous avons dû attendre les trois jours pour pouvoir ressusciter et quand il est ressuscité il nous a recréés vivants avec lui et il nous a ressuscités avec lui c'est ce que Paul dit ici alors regardez je lis maintenant avec ce que je dis quand il dit ignorez-vous ignorez-vous parce que beaucoup de chrétiens l'ignorent nous ne devons plus l'ignorez-vous ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés ça veut dire plongés il ne parle pas du baptême d'eau là nous tous qui nous baptisés c'est plongés nous tous qui avons été plongés en Jésus Christ dans la croix on a été plongés en lui et il nous a entraîné dans sa mort ignorez-vous que c'est dans sa mort que nous avons été plongés pour mourir avec lui de manière à ce que notre vieil homme nourri par le péché puisse mourir avec lui et disparaître de la circulation pour que la nouvelle création puisse venir à sa résurrection nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans sa mort afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie il emploie le mot marcher marcher par l'esprit c'est marcher dans une vie de ressuscité de résurrection et on ne peut pas marcher dans une vie de résurrection si nous ne savons pas qu'à l'intérieur dans notre nouvelle nature nous sommes déjà morts elle est ressuscitée en Christ la croix c'est là où ça s'est passé cet instrument de mort et ce changer de sa croix c'est accepter de renoncer par la foi à tout ce que j'étais avant comme personne venue dans ce monde en tant que pécheur pour réaliser que Dieu a recréé en Christ et qui m'a donné à ma nouvelle naissance une nouvelle personne entièrement neuve à son image qui ne peut pas se manifester si je ne renonce pas à ce que j'étais avant complètement je dois oublier qui j'étais avant oublier de manière absolue au sens de celui qui qui super la mémoire mais de dire bon la personne que j'étais avant de me convertir et même après ou que je peux encore rester maintenant cette personne que j'avais toujours dans ma tête et dans ma conscience avec ses imperfections avec ses défauts ses qualités on voudrait bien garder les qualités qu'on avait avant dans la nouvelle personne mais ça ne marche pas ça avec Dieu tout doit disparaître avant ma conversion j'étais un homme très patient et je m'imaginais que dans ma nouvelle nature Dieu pouvait conserver la patience que j'avais avant dans mon ancienne nature comme si je lui disais tu vois là Seigneur ça cette partie là c'est bon on peut la garder le reste dans ma conception comme j'étais très imbue de moi-même il n'y avait pas grand chose de mauvais finalement en fait mais les bonnes choses on pouvait les garder donc la grande patience que que j'avais tu vois Seigneur bon ben c'est bon maintenant la garde continue d'améliorer le reste on garde ce qui est bon et il fallait que Dieu me fasse comprendre que cette patience là était une patience humaine d'une vieille nature et qu'il ne pouvait pas subsister dans la nouvelle qu'elle n'avait rien à voir avec la patience de Jésus la patience infinie de Jésus qui était celle que j'avais dans ma nouvelle nature mais il fallait que dans ma tête je me débarrasse de l'homme patient que je croyais être jusque là et comme j'arrivais pas à le comprendre dans la parole de Dieu vous savez comment Dieu a agi il a mis à côté de moi tout près certains frères insupportables certains chrétiens insupportables de manière à ce que ma belle patience que je pourrais avoir explose ça c'est la méthode de Dieu quand j'ai compris ça j'ai dit ben Seigneur vraiment maintenant il faut que par la foi je m'installe je crois que j'ai reçu ta nature à toi une nature sans valeur la tienne et que tu m'as fait le cadeau d'avoir un caractère une nature dans cette nouvelle nature qui est exactement comme la tienne quel cadeau il nous fait là c'est merveilleux et il continue je suis donc à Romain 6 en effet verset 5 si nous sommes si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort ça veut dire en français encore plus simple puisque on est vraiment mort avec lui il faut avoir compris qu'on est vraiment mort avec lui alors à ce moment là nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre on ne peut pas dire je veux la vie de résurrection mais je veux garder ma vieille vie aussi la croix la croix divise l'univers entier en deux et la croix elle passe au milieu de moi à gauche de la croix vous avez le royaume de Satan et dans ce royaume vous avez Satan les démons la chair les esprits de ceux qui ne sont pas encore des nouveaux tout ça c'est à la gauche de la croix au milieu vous avez la croix qui est le passage obligé entre tout ce qui vient du royaume de Satan pour entrer dans le royaume de Dieu doit passer par la croix c'est la porte obligée doit passer par la mort et la résurrection Satan les démons et la chair ne peuvent pas franchir la croix parce qu'ils ne peuvent pas eux passer par la mort et la résurrection ils sont là bloqués devant la croix les seuls qui peuvent passer ce sont les hommes les hommes qui ne sont pas encore nés de nouveau qui là sont attirés par l'évangile et arrivés devant la croix en passant par la croix ils passent par la mort et la résurrection et ils ressortent de l'autre côté dans leur esprit régénéré en tant que nouvelle créature parfaite et sainte comme Jésus mais quel dommage que nous ne sachions pas le premier jour de notre conversion quel dommage que les chrétiens se rendent compte de ça beaucoup le jour de leur mort c'est quand ils sortent de leur corps en esprit et qu'ils s'y retrouvent dedans qu'ils réalisent en disant que j'étais si beau que ça j'étais si parfait que ça si je l'avais su le jour de ma nouvelle naissance ça aurait changé toute ma vie terrestre alors n'attendons pas la mort physique pour réaliser à quel point à l'intérieur Christ a fait une création magnifique en faisant de nous une nouvelle créature à son image et la meilleure façon de renoncer à ce que j'étais avant c'est d'abord de m'expliquer ce que je suis maintenant en Christ parce que si je ne vous l'expliquais pas et que je vous disais que si je vous disais simplement renoncez à vous-même renoncez à ce que vous étiez jusqu'ici vous allez me dire oui c'est bien beau mais je suis quand même attaché à moi je ne vois pas trop comment tandis que si on nous explique ce que Paul a reçu comme révélation en disant mais réalise que que Christ a fait le travail pour toi parce que si il nous avait simplement dit je renonce à toi-même jamais moi j'aurais eu la force de renoncer entièrement à moi-même j'étais trop attaché à ce que j'étais donc il me dit réalise que moi je t'ai facilité le travail moi je t'ai pris moi-même en moi et je t'ai fait mourir déjà à l'intérieur je t'ai fait ressusciter et je vais t'expliquer la beauté de la création que j'ai fait à toi pour toi dans ta nouvelle nature et quand tu réalises la beauté de ce que tu es en tant que nouvelle personne en Christ tu n'as aucun problème pour renoncer à ce que tu étais avant parce qu'entre les deux il n'y a pas photo entre ce que Christ a fait en tant que nouvelle création et ce que nous nous étions en fait on était une créature de Satan contrôlée par le péché et là je réalise brutalement que Christ a fait en moi déjà à l'intérieur une œuvre de création et je vous disais qu'on a besoin pour commencer à marcher dans cette réalité nouvelle on a besoin de faire deux choses toutes simples toutes simples enfin il faut il faut quand même l'accepter la première c'est que j'ai besoin de repentance pour renoncer à ce que j'étais avant j'ai pas seulement besoin de repentance par rapport au péché que je commets je dois me repentir des péchés que je commets mais je dois me repentir de la personne que j'étais avant parce que je ne peux pas renoncer à cette personne si devant Dieu je ne me reprends pas en disant oui Seigneur j'étais vraiment ce pécheur pourri et je réalise que tout ce que j'étais avant était contrôlé par le péché même si je m'aimais beaucoup même s'il y avait des qualités là en fait tout ça résulte du péché et tu me demandes de renoncer à moi-même exactement comme il faut renoncer au péché et pour ça j'ai besoin de repentance et la deuxième chose dont j'ai besoin c'est la foi parce que la foi suit la repentance de même que le pécheur pour se convertir a besoin de se repentir de ses péchés et d'accepter Jésus par la foi le chrétien qui veut marcher par l'esprit a besoin de renoncer à lui-même et à se repentir pour pouvoir bien renoncer à lui-même de réaliser que ce moi qu'il était jusque là est entièrement sous la domination du péché et il a besoin de foi pour croire ce que Jésus dit qu'il est maintenant dans l'esprit et qu'il ne voit pas encore de ses yeux parce que la foi rappelez-vous dans Hébreux 12 1 c'est la ferme certitude des choses qu'on ne voit pas encore et quand Jésus vous dit qu'à l'intérieur il a fait de vous une créature merveilleuse à son image pure parfaite et sainte je vous garantis je le sais d'expérience d'abord pour moi et puis par la réaction des chrétiens à qui je l'annonce il n'y en a pas beaucoup qui le croient comme ça dès le départ quand je leur dis est-ce que tu sais qu'à l'intérieur tu es une personne nouvelle qui est pure sainte et juste comme Jésus ben le regard c'est pas bon vraiment incrédule mais non je ne suis pas comme ça mais je me connais je ne suis pas comme ça mais non et puis d'autres qui ajoutent mais non je suis un pécheur pourri sauvé par grâce besoin toujours du sang de Jésus oui il me fait grâce mais d'accepter cette réalité qu'à l'intérieur je suis sain juste parfait et pur comme Jésus ah ben non ça ça me dépasse mais non et là je vois tout de suite que dans la vision qu'ils ont d'eux-mêmes ils sont encore tellement imprégnés par leur passé par leur passé de péché qu'ils ont ils ont du mal à dire mais tout ça c'est vraiment remplacé par une personne entièrement nouvelle qui peut repartir à zéro je parlais il y a peu de temps avec une jeune femme d'une des églises où j'enseigne là dans la région on était avec des amis on était 4 ou 5 et cette jeune femme nous parlait donc elle est convertie depuis 7-8 ans très mouillante pour le Seigneur mais en même temps elle nous parlait de son passé un passé difficile c'est à dire une mère prostituée un père qu'il avait abandonné à la naissance et qu'elle n'avait jamais connu violée à 16 ans une enfance difficile enfin bref rejetée par tout le monde rejetée à l'école rejetée dans la vie bref quelqu'un qui arrive là à Jésus en état dans un état pitoyable et qui a quand même reçu le pardon de Dieu et qui a reçu l'avis de Christ qui aime Jésus de tout son coeur mais qui en même temps est toujours sous le poids de ce passé là dont manifestement elle n'arrivait pas à se débarrasser et quand elle nous en parlait quand elle nous en parlait je voyais qu'elle elle pleurait en nous racontant son passé son lourd passé de rejeter rejetée par son père par sa mère qui l'avait placée dans des nourrices qui l'a battée enfin bref et là quand je voyais celle-là et ce fardeau qu'elle avait dans son coeur dont j'ai laissé un peu le temps passer et puis après avec beaucoup d'amour je lui ai dit écoute ma soeur je vais t'apprendre une bonne bonne nouvelle c'est que quand tu t'es converti à Christ il y a sept ans peut-être que tu ne l'as pas réalisé et que je vois que tu ne l'as pas encore réalisé mais quand tu t'es converti il y a sept ans Dieu a recréé en toi il a recréé en toi une personne entièrement nouvelle qui n'a rien connu de ton passé humain cette personne nouvelle là son papa c'est Dieu son papa tu as changé de papa tu as eu un papa Thérèse qui t'a abandonné mais ton vrai papa spirituel maintenant c'est Dieu il a tué une fille de Dieu qu'il a créée à neuf et la nouvelle personne que tu es dedans n'a rien connu du passé Thérèse que tu as connu dans ton âme et qui te pèse encore dans ton âme toutes les souffrances que tu as sont au niveau de ton âme mais au niveau de ton esprit il faut que tu saches que ton esprit il est pur de tout ça ton esprit n'a pas été rejeté il a été créé avec amour par Dieu un père aimant t'a conçu là en tant que nouvelle personne il t'a créé avec amour et il a fait de toi une nouvelle personne qui dans cette nouvelle personne là n'a rien connu de ce passé pénible qui pèse encore dans ton âme et dans la mesure maintenant où tu vas réaliser la nouvelle personne que tu es et que tu la reçois par la foi et que tu t'y installes par la foi tu verras que toutes les souffrances que tu peux encore ressentir dans ton âme elles vont être guéries elles vont partir parce que tu vas comprendre que ça concerne maintenant une personne qui pour Dieu est morte et enterrée que Dieu a fait de toi une nouvelle personne qui n'a pas vécu ces choses là et il veut donc que tu oublies que tu renonces à toi-même que tu saches que cette personne que tu étais jusque là Christ l'a faite mourir mais réellement dans ton esprit parce que si tu mourrais physiquement là maintenant c'est ta nouvelle personne qui monterait là-haut et tu ne m'amènerais pas en haut tous les fardeaux que tu as eu de ton passé heureusement tu y vas dans ta nouvelle nature et tu jouis pleinement là de la liberté que Dieu t'a donnée dans ta nouvelle nature elle écoutait ça parce que c'est une fille intelligente elle a tout de suite pigé et j'ai vu un immense sourire venir sur son visage elle a reçu une libération là bon elle n'était pas encore bien installée par la foi dans sa nouvelle nature donc elle avait encore des accès qui sortaient de la chair et qui venaient encore la troubler mais ça a été un moment libérateur pour elle de réaliser ça après il faut qu'elle le vive c'est à dire pour le vivre il faut le réaliser le comprendre et l'accepter par la foi sans le voir cette nouvelle personne qu'elle était elle ne la voyait pas elle ne la sentait pas mais Dieu lui annonce là que c'est ça la réalité vraie qu'elle a dans son intérieur voilà tuer cette nouvelle personne et pour pouvoir y marcher alors je reviens à Romain 6 je lis à partir du verset 5 si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort si on réalise que dans notre nouvelle nature on est vraiment mort à notre passé à tout ce qu'on était avant nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection on va pouvoir vivre une vie de résurrection parce qu'on croit ce que Jésus dit que nous sommes réellement la personne nouvelle qui dit que nous sommes en lui sachant que sachant que il faut le savoir notre vieil homme c'est à dire l'esprit ancien contrôlé par le péché que nous étions avant notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le port du péché soit détruit c'est pas une bonne traduction la pensée de Paul c'est si vous comprenez que à l'intérieur vous êtes une nouvelle personne et que celui que vous étiez avant la belle personne intérieure que vous étiez avant est morte en Christ et qu'il en a créé une nouvelle si vous le savez et que vous l'acceptez par la foi que vous vous installiez par la foi du bon côté de la croix de l'autre côté de la croix dans la vie de résurrection où vous êtes déjà dans votre esprit on doit d'abord le savoir et le réaliser par la foi l'accepter par la foi et en l'acceptant par la foi cette réalité là commence à se manifester dans notre vie pratique parce que c'est par la foi qu'elle se manifeste notre vieil homme a été crucifié avec lui de manière que maintenant la puissance de péché qui est dans mon corps qui s'appelle la chair elle soit réduite à l'impuissance et vous pouvez commencer à comprendre comment la puissance de péché qui est dans mon corps peut être réduite à l'impuissance parce que la puissance de péché qui habite dans mon corps elle est toujours du mauvais côté de la croix elle est toujours dans le royaume de Satan alors que moi dans ma vraie nature pas dans l'ancienne mais dans la nouvelle dans la vraie Dieu m'a fait passer par la croix par la mort par la résurrection et maintenant nous sommes moi dans ma nouvelle nature et la chair on est dans deux domaines complètement différents et séparés la chair est dans le royaume de Satan l'esprit que je suis nouveau en Christ est dans le royaume de Dieu et entre nous deux il y a la barrière infranchissable de la croix vous comprenez pourquoi la prédication de la croix elle ne se fait plus aujourd'hui dans beaucoup d'églises parce que comme on est dans des temps d'apostasie dans la fin des temps difficiles où Satan a réussi à cacher ce message il n'a pas réussi à cacher le fait qu'à la croix Jésus nous a pardonné de nos péchés et qu'il a expié pour nous sinon il n'y aurait pas de nouvelle naissance mais cette partie du message de la croix qui consiste à bien expliquer qu'en Christ nous sommes morts et nous sommes ressuscités et qu'on peut maintenant marcher concrètement dans la vie de résurrection que nous avons déjà dans notre nouvelle nature cette partie là c'est plus prêché du pape ou presque je suis bien placé pour le savoir j'ai été six mois et demi au Paraguay par exemple en plusieurs voyages c'était le lit de messages que je donnais là-bas et je me rappelle on a rencontré des centaines de personnes pas un seul chrétien qui avait entendu ce message que je vous prêche ce soir si une personne une chrétienne âgée qui l'avait écoutée d'un missionnaire américain 40 ans avant autrement personne n'avait entendu ça on bien sûr on parlait de nouvelle naissance on parlait de l'état de ses péchés on pratiquait la délivrance etc. tout ça les guérisons bon mais enseigner notre mort et notre résurrection en Christ et comment marcher dans cette vie de résurrection personne à part une personne et j'ai été invité dans une église par un missionnaire chilien qui était au Paraguay qui avait un ministère apostolique avec guérison résurrection mort conversion etc. quand il a su ce que je venais enseigner il m'a dit mais tu viens prêcher quoi moi la croix la marche mais la croix on prêche aussi nous alors je commence à lui expliquer ce que je lui explique il me dit ah ça tiens viens dans notre église je te donne le temps qu'il faut tu nous expliques bien tout ça en détail et je le vois encore il était là à la deuxième rangée un missionnaire chilien de type indien les yeux bien noirs les cheveux noirs il était là assis il me regardait sans bouger sans sourire j'avais l'impression que ça passait pas bien sérieux comme tout et à la fin d'une heure et demie d'une heure et demie de prédication d'enseignement je le vois se lever d'un bon expressivité vers moi les larmes dans les yeux et il me dit mon frère Henri j'ai 40 ans de vie chrétienne 5 ans de séminaire de théologie aux Etats-Unis et c'est la première fois de ma vie que j'entends ce message et il me dit aujourd'hui je suis né de nouveau alors je lui dis écoute tu vas pas me dire que tu es né de nouveau aujourd'hui peut-être que c'est tellement fort que c'est comme une nouvelle naissance il me dit non je suis né de nouveau aujourd'hui je dis bon ça va bon en fait c'était un pasteur très légaliste très dur avec lui-même avec les autres ça passe ou ça casse c'est décrit bon voilà il terrorisait sa femme et ses enfants quand ses enfants le voyaient arriver comme ça chez lui il se précipitait dans le four à pain parce que ça allait barrer à la maison bref un caractère fort et dur et il a il a compris immédiatement et du jour au lendemain il a été transformé en agneau au point que sa femme ne voulait plus la voir elle voulait faire chambre à part elle dit je te reconnais plus du jour au lendemain donc vous voyez qu'on peut commencer à marcher par l'esprit du jour au lendemain quand on a compris qu'on est dans la foi et quand elle a vu la qualité de l'homme nouveau qu'elle avait maintenant elle a dit ah bon ça change je ne veux plus de reprendre qu'est-ce qui t'a fait ton français il lui dit c'est pas ton français qui avait quelque chose il lui dit c'est ma compréhension du message de Paul qui a bouleversé ma vie et son fils aîné qui avait 17 ans qui prêchait déjà la parole je l'ai vu devant la dernière réunion devant tout le monde en pleurant lui aussi dire ça m'a tellement ému j'avais un père et maintenant j'ai un ami vous voyez à quel point l'homme intérieur là qui disait être des nouveaux ce moment a pu immédiatement commencer à sortir et quand il a vu l'importance de ce message il a dit maintenant je réunis une équipe ça c'est l'aspect apostolique qui est ressorti je réunis une équipe je vais quadriller tout le paradoué et vous savez que là-bas il y a autrement plus de chrétiens en Amérique du Sud que chez nous dans la deuxième ville du paradoué nous étions 350 000 habitants 400 églises évangéliques combien d'habitants il y a à Mont-Blanche ça veut dire qu'il y aurait par exemple pour Mont-Blanche 6700-8000 mettons il y aurait 10 églises évangéliques vivantes vous voyez la Mont-Blanche 10 là-bas 400 et dans le pays et dans le Brésil à côté c'était encore plus il dit on va quadriller tout le pays je vais demander à chaque pasteur donne-moi deux heures et je t'explique ce que c'est que la mort le renoncement à soi la marche par l'esprit il connaissait le principal président des assemblées de Dieu ou des pentecôtistes chiliens parce qu'au Chili il paraît que 75% de la population est chrétien évangélique la principale dénomination pentecôtiste du Chili 1500 églises c'était son ami le président il l'appelle au téléphone par radio portable il dit voilà j'ai compris un message vital il faut absolument que je l'explique il l'explique en quelques mots le président lui dit nos 1500 églises sont ouvertes et quand on était parti avec ma femme au paragon on avait fait cette prière au Seigneur Seigneur donne-nous au moins un homme qu'on prend parce qu'avec un homme tu peux changer un pays et voilà pourquoi j'étends sur mon coeur le désir de faire des séminaires avec des pasteurs parce qu'une fois qu'un pasteur a compris il peut l'expliquer à 100 personnes à 200 à son église et c'est dur de réunir des pasteurs pour faire des séminaires de pasteurs je vous garantis que c'est du mieux pas ici puisque ici je suis invité mais bon et parce que c'est un message je fais un message tellement vital pour l'église de Christ dans ces derniers temps que ça devait être un message qui doit être répété et répété tant que tous n'ont pas compris j'étais dans un groupe pendant un an j'expliquais ça moins bien que maintenant parce que je n'avais pas aussi bien compris mais quand même il y en a qui ont compris tout de suite d'autres qui ont bien un an parce qu'il fallait décaper toutes les couches de les forteresses de raisonnement de faux enseignements qui s'étaient accumulées là et il fallait y aller au marteau d'une heure pour décaper tout ça en répétant la vérité jusqu'à ce qu'au bout d'un an je vois un frère jaillir de sa chaise et qu'il dise ça y est j'ai capté et bien merci Seigneur pour celui qui a capté un an après parce qu'une fois que tu as capté le message que tu as compris que tu as cru tu peux tu peux commencer à le vivre alors là là ce que Paul explique c'est qu'au verset 6 notre vieil homme c'est à dire nous ce que nous étions nous avons été crucifiés avec Christ pour que la puissance de péché qui habite dans notre corps soit réduite à l'impuissance pourvu que je m'installe par la foi dans ma nouvelle nature que je ne connais pas encore que j'accepte par la foi et que je crois que je suis celui que Jésus dit que je suis dans ma nouvelle nature pour que nous ne soyons plus esclaves du péché donc chair égale péché la puissance la chair qui habite dans mon corps c'est une puissance de péché et de mort et pour que je ne sois plus esclave de cette puissance il faut que je comprenne que je suis mort à cette puissance là je suis vraiment mort et ressuscité je suis passé de l'autre côté car celui qui est mort est libre du péché et quand j'ai compris que j'étais mort au péché mort à la chair mort à Satan mort au démon mort au monde mort à tout ce royaume de Satan duquel Christ m'a arraché pour me transporter dans le royaume du fils de son amour puisque je suis maintenant assis en Christ dans les lieux célestes à partir de cette position là quand j'ai reçu ça par la foi je peux commencer à apprendre à le pratiquer et apprendre à le pratiquer c'est d'abord apprendre à me glisser dans ma nouvelle peau par la foi apprendre à accepter et à méditer ce que je suis en Christ c'est une nouvelle personne c'est très facile de méditer sur ce que je suis en Christ j'ai qu'à méditer sur Christ j'ai qu'à voir qui est Christ apprendre qui est Christ parce que comme je suis créé à son image semblable à lui je ne vais pas faire d'introspection sur ce que je suis je vais centrer mes regards sur Christ je vais apprendre à le connaître tel qu'il est je vais méditer dans la parole tout ce qu'il est et par ricochet je saurais je saurais exactement ce que je suis moi dans mon être intérieur semblable à lui le même caractère que lui le même amour que lui la même patience que lui quand Paul dit à Timothée par exemple ce n'est pas un esprit de crainte que tu as reçu mais un esprit de force d'amour et de sagesse il parle de l'esprit il ne parle pas du Saint-Esprit il parle de l'esprit nouveau que tu es dedans nous n'avons pas un esprit nouveau nous sommes un esprit nouveau incarné dans un corps qui n'est pas encore la société et quand je m'installe par la foi parce que je ne l'apprends pas mais par la foi dans cette réalité là que je sais que dans mon esprit je suis ce que Jésus dit que je suis je peux commencer à travailler intelligemment avec Jésus pour purifier le reste de mon être l'âme et le corps mais ça passe toujours de l'intérieur à l'extérieur alors que si j'essaye de purifier mon âme de l'extérieur en m'imposant des disciplines etc ça ne va pas marcher mais si je commence par l'intérieur je m'installe d'abord dans le lieu très sain de mon esprit régénéré et là où Christ habite avec moi par la foi ensemble j'apprends avec lui à purifier mon âme à renouveler mon intelligence à nettoyer mon âme de tout le contenu impur et sale qui était encore là au moment de ma conversion parce que mon âme a besoin d'être entièrement purifiée mon esprit est déjà régénéré ça c'est la part de Dieu ma part à moi avec Dieu maintenant c'est de travailler intelligemment à renouveler mon âme à nettoyer mon âme à raser les forteresses que le vieil homme et Satan avaient construites dans mon âme dans mes raisonnements dans mes pensées dans mes sentiments pour purifier mon âme de toutes ces choses afin que ce que je suis dans l'esprit puisse au travers de mon âme passer dans mon corps dans mon comportement et dans ma vie de tous les jours sinon ça va rester enfermé à l'intérieur et cette purification de notre âme et de notre corps j'en parlais aussi dans les soirées qui suivent mais déjà j'espère avoir clairement expliqué le cœur du sujet c'est à dire qu'est-ce que c'est qu'une vraie nouvelle naissance c'est une mort et une résurrection nous sommes des morts ressuscités déjà nous sommes des morts vivants sur cette terre pour mettre un mort vivant qu'un vivant mort parce que le vivant mort c'est le chrétien qui est né de nouveau mais qui continue à se comporter à l'extérieur comme un mort comme un pécheur et le mort vivant c'est celui qui sait qu'à l'intérieur il est mort et ressuscité et il peut se comporter comme le vivant qu'il est maintenant en Christ nous sommes des extra-télestres en mission sur la terre on est du ciel on n'est plus de la terre et malheureusement tout ce qui est de la chair et de Satan tout ça c'est de la terre c'est terrestre c'est charme c'est diabolique il faut que ça disparaisse de nos vies alors en terminant je vais vous lire juste ce qu'il dit aux Éphésiens et vous voyez à quel point la transformation doit être radicale dans Éphésiens par exemple Éphésiens 4 il dit au verset 30 Éphésiens 4 30 n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu comment est-ce que je peux l'attrister en péchant et en marchant selon la chair là je marche je marche contrôlé par une puissance qui est entièrement étrangère à Dieu et à ma vraie nature n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé dans mon esprit on est scellé par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption et il dit regardez que toute amertume toute animosité toute colère toute clameur toute calomnie toute espèce de méchanceté tout ce qui est mauvais aux yeux de Dieu disparaissent du milieu de vous ça doit être radical tout ce qui est charnel doit disparaître mais quand nous réalisons que déjà au niveau de notre esprit tout ça a disparu par la nouvelle création que nous sommes dans notre esprit tout ça a disparu un chrétien qui pourrait recevoir cette révélation maintenant par la foi et s'y installer par la foi peut immédiatement faire disparaître de son comportement toutes ces choses là parce qu'au moment où la chair se présente pour vous tenter à tomber dans l'amertume la colère l'animosité etc vous savez que vous en tant que nouvelle personne vous êtes dans une dimension dans l'esprit où rien de tout ça ne peut rentrer pour vous contrôler vous comprenez ? je visitais avec certains de mes petits enfants le marine land d'Antibes à côté de chez nous à Antibes il y a un grand aquarium marine land vous avez de grands aquariums et à un endroit dans cet aquarium il y a un tunnel de verre qui est entouré d'un immense aquarium où il y a des requins il y a des créatures abominables qui se baladent autour de vous et vous vous êtes dans un tunnel de verre et l'un de mes petits enfants qui était dû avoir 4 ou 5 ans il voit en face de lui de l'autre côté de la vitre blindée heureusement qui était là il voit un gros requin affreux qui est à quelques centimètres de l'autre côté et il s'accroche à un montagent il lui dit grand pas j'ai peur regarde là la belle qui est là je lui explique je lui dis écoute tu n'as rien à craindre nous enfin espérons nous on est dans un tunnel qui est blindé il peut pas il est de l'autre côté il est impressionnant parce qu'il est tout près il y a 3 centimètres de plastique ou de verre là mais là où on est il ne peut pas te toucher mais tu peux le voir tu peux et comme tu es petit tu vois pas encore bien la vérité tu as peur alors Satan essaye vous voyez de nous de nous empêcher de comprendre le message de la croix parce que Dieu nous a transportés dans ce tunnel qui est son royaume qui traverse ce monde qu'il a autour de nous le requin c'est la chair qui est là à quelques centimètres impressionnant mais si vous ne savez pas où Christ vous a placé de l'autre côté du tunnel si Satan a réussi à vous faire croire que vous êtes déjà dans le bain avec le requin qu'est-ce que vous allez faire vous allez passer votre vie à courir pour échapper à la chair à Satan et au démon alors que vous n'avez pas compris qu'il vous a déjà établi dans une dimension où rien de tout ça ne peut rentrer et quand il l'a compris mon petit-fils était un peu rassuré mais encore pas trop mais enfin bon nous adultes nous on connait la vérité on n'était pas impressionné par ça un chrétien adulte qui a compris où Christ l'a transporté il ne se laisse plus impressionné par la chair et par Satan il sait que là où il est s'il reste par la fois dans cette dimension là rien ne peut pénétrer pour le toucher à l'intérieur ça peut toucher mon âme et mon corps oui et je dois apprendre comment résister à Satan et me libérer de cette influence on verra ça dans les soirs suivants comment travailler maintenant au niveau de mon âme et de mon corps pour que la vie de résurrection que j'ai dans l'esprit puisse se répandre pleinement dans mon âme et dans mon corps pour que je puisse pleinement marcher comme Dieu veut que je marche sur sa terre c'est à dire comme Jésus et merci Seigneur c'était possible par la foi rien d'impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit et qui nous donne qu'est-ce qui nous donne la foi c'est Dieu c'est lui qui nous a donné une mesure de foi pour nous permettre de croire à tout ce qu'il dit utilisons cette mesure de foi qu'il nous a donné d'abord pour la développer et ensuite pour ne croire que à la vérité de sa parole si on utilise notre foi pour croire à des mensonges de l'ennemi notre belle foi va être gâchée et c'est ce que nous croyons qui va se réaliser alors que les bénédictions que Dieu nous a acquises en Christ elles sont là disponibles il suffit que nous le croyons que nous en en parlions pour que on les voit se passer dans nous alors Seigneur je veux vraiment te bénir pour sa parole je veux vraiment te bénir et nous te bénissons ensemble pour ce que toi tu as accompli une oeuvre unique Seigneur sur la croix tu as accompli une oeuvre unique et tu as bien dit tout est accompli voilà tu as tout accompli par un seul acte de justice tu nous as sanctifié tu nous as amené à la perfection tu nous as pardonné tu nous as donné une nouvelle vie en toi et maintenant nous avons reçu cette nouvelle nature cette nouvelle vie tu veux nous apprendre tu veux nous instruire comment marcher concrètement dans cette réalité là tu veux qu'on puisse voir Christ manifester au milieu de nous dans ton église tu veux que toutes ces choses de la chair ces animosités ces amertures ces colères ces disputes disparaissent Seigneur et c'est possible maintenant quand nous savons comment marcher dans cette réalité là Seigneur sois béni parce que tu vas arriver à tes fins ton épouse que tu vas enlever Seigneur va être enlevé sans rime ni tâche ni bien semblable et ce sera ton oeuvre pour ta gloire et nous allons un jour jeter nos couronnes à tes pieds Seigneur et te rendre gloire pour l'éternité et contempler la marque des clous dans tes mains et dans tes pieds ton côté percé et te dire à toi seul la gloire Jésus Christ à toi seul la gloire parce que c'est toi qui as rendu ces choses possibles et tu l'as tu l'as acquis tu l'as acquis pour nous tes enfants et je te prie pour que nous tous qui t'écoutons puissions Seigneur avoir notre intelligence spirituelle constamment renouvelée par ton esprit et ta parole pour qu'on puisse avoir une claire vision de ces choses qu'on puisse croire pleinement à la vérité sans aucun mélange d'erreurs et de mensonges et que nous puissions enfin te réjouir pleinement Seigneur et vivre et produire tes oeuvres celles de Jésus sur cette terre alors Seigneur merci pour ta bénédiction sur cette église sur tous ceux qui sont là Seigneur fais fructifier ta parole et confirme-la dans nos vies au nom de Jésus et en remercie au Seigneur Amen J'ai aussi l'intention je vous le dis d'avance pour nous y préparer et prier pour ça que dans les dernières soirées peut-être vendredi ou samedi vendredi peut-être je passerai un moment pour prier pour les malades j'ai à coeur de le faire et je vous demande de préparer ça dans la prière qu'on puisse alors comment ça va se faire Dieu conduira mais qu'on puisse passer un moment pour que Dieu puisse confirmer sa parole pour déguer les hommes j'ai confiance qu'il va le faire donc je pense que on le fera vendredi soir à moins que Dieu conduise pour que ça soit sa autrement mais j'ai à coeur de le faire vendredi soir et je vous demande instantanément de préparer ça dans la prière que Dieu veut glorifier son nom que Dieu vous bénisse vous donne une bonne nuit de repos je vous serre tout comme le bras je vous souhaite une bonne nuit et l'heure de demain et l'heure de demain je vous remercie je vous remercie à l'heure de demain et l'heure de demain de demain